Bonjour à tous et bienvenue à tous sur le Bacchaloriat. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier chapitre sur le Bacchaloriat. Je vais vous présenter des rappels de cours, des exercices, des devoirs sur les chapitres du mat. Je vais vous présenter le premier chapitre qui est la continuité et limite. La continuité et limite, ce n'est pas une chose de plus grande, qui est dans l'année dernière, dans l'année dernière et dans l'année dernière. Le Bacchaloriat, le Bacchaloriat, le Bacchaloriat, le Bacchaloriat, le Bacchaloriat, le Bacchaloriat et le Bacchaloriat et le Bacchaloriat. Donc, je vais vous présenter la première chose qui est la continuité. Donc, soit f est une fonction, f est une fonction polynôme. Donc, je demande ta fonction polynôme. Fonction polynôme, exemple, on dit f de x égale x au carré moins 1. f de x égale 4 tiers x à la puissance 3 moins 2x au carré plus x moins 6. Donc, ce n'est pas une fonction polynôme. Donc, la fonction polynôme, elle est continue sur toute R. Continue sur son ensemble de définitions. L'ensemble de définitions d'une fonction polynôme est toute R. Donc, je vais résumer ta troisième année. Donc, une fonction polynôme, elle est définie sur R, continue sur R. Femme là. Mais, ce n'est pas une fonction rationnelle. Donc, fonction rationnelle. Fonction rationnelle, qui m'a exemple f de x égale x moins 1 sur x au carré moins 1. C'est une fonction rationnelle. F de x égale 4 tiers de x sur 2x plus 3. Elle est fonction rationnelle. Donc, la fonction rationnelle est continue sur son ensemble de définitions. Donc, elle est continue sur son ensemble de définitions. sur son domaine de définitions. Oui, l'ensemble de définitions. Femme là. Donc, j'ouvre le domaine de définition par fonction t. Où cette fonction est définie. Domaine de définition, la fonction t est continue sur le domaine de définition. Femme là. La fonction f de x, f de x associée racine de x. Les fonctions racines carrées, elle est continue. Ou cette fonction continue sur 0 plus l'infini. Je mentais 0 plus l'infini, mentais sur r plus. Autrement, cette fonction est continue sur son domaine de définitions. Donc, kiff kiff, la fonction racine carrée, elle est continue sur son domaine de définitions. Donc, c'est un domaine de définitions. Ce qui est un domaine de définitions. Je vais vous donner un site et je vais vous rajouter dans la vidéo. Dans la troisième année secondaire. Alors, je vais vous donner un domaine de définitions. Alors, il faut que vous puissiez emploi les exercices dans la baccalauréat. donc je l'ai dit qu'on m'a donné quelques théorèmes donc soit f et g deux fonctions définies f et g deux fonctions définies sur un intervalle définies sur un intervalle i ou vers un intervalle un intervalle au vers i et a un réel de i on a dit a appartient à le i un réel, on a un réel, on a un réel de i donc si f et continue en a f elle est continue sur le point radical f est continue en a alors je t'obtiens à tine il est né donc si f continue en a alors alpha f bien sûr alpha réel donc alpha appartient à l'air valeur absolue de f et f à la puissance n avec n appartient à l'air n étoiles donc c'est un nombre naturel différent de 0 je t'obtiens à domaine donc alpha f valeur absolue de f et f n sont contenues en a donc continue en a c'est-à-dire qu'il y a une fonction t est continue en a donc alpha f valeur absolue de f f à la puissance n puis c'est-à-dire qu'il y a un contenu en a si f est continue en a et f de a différent de 0 f de a différent de 0 maintenant je suis con 0 donc je t'obtiens à domaine 1 sur f et 1 sur f à la puissance n bien sûr n appartient à n étoiles je t'obtiens à domaine je t'obtiens à domaine c'est-à-dire qu'il y a un contenu en a tu as-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un contenu en a donc si f et g sont contenu en a alors il y a une fonction tchiatini tchiatini f plus g et f fois g sont contenu en a donc on a quelques propriétés de la continuité de la continuité donc si f et g sont contenu en a et et g de a différent de 0 alors j'obtiens à domaine alors j'obtiens à domaine et nous f sur g et contenu en a alors qu'il y a un contenu en a alors qu'il y a un contenu en a f est contenu en a alors qu'il y a un fémini f est contenu en a donc what valeur négative ou f contenu en a est le condition de t alors racine de f psycho contenu en a donc je t'arrête à le point par la prolongement par continuité. Comment est-ce que c'est le prolongement par continuité ? Donc là j'ai un goulou G ou la F, bon, G est appelé prolongement par continuité de F en X0, le X0 ou le point D. Mais comment est-ce que c'est une fonction F ? F est une fonction définie sur un intervalle ouvert I, sauf en un réel X0 de I. On a rendu une fonction F, cette fonction définie sur I, on a rendu point l'on joue de F en I, fonction T n'est pas définie sur ce point. Exemple, j'ai vu la fonction F de X égale, exemple, racine de X plus 1, moins 1 sur X. Fonction هذه, ou définie cette fonction, on a deux conditions. Une condition, il faut que X est différente de 0, il faut que 0 sur le dénominateur. Ou la condition c'est, vous exemple, que X plus 1, plus H, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Vous l'avez dit, bon, positif ou nul, donc X supérieur ou égal à moins 1. Vous f tombez ? Donc, F de X, cette fonction, est définie, vous l'avez dit, que x supérieur ou égal à moins 1, plus 1 et plus 1. 1. Donc la fonction m'térise 0, mais maintenant je déchets le domaine de définition. Donc nous, je m'nique sur le domaine de définition où on a moins 1. 0, union 0 plus l'infini. D'accord? Donc la fonction, elle est définie sur un intervalle y, sauf en un point de cet intervalle. Maintenant, nous, je m'nique pour avoir moins 1 plus l'infini où l'intervalle est privée de 0. Donc l'x 0, nous, nous, il y a 0. Nous, nous, on a un point de l'intervalle. D'accord? Donc f est une fonction définie sur un intervalle over y, sauf en un réel x0 de y. Comme l'exemplaire, elle est définie sur un intervalle y, sauf en 0. D'accord? Donc, si f admet une limite finie, elle en x0. Bien sûr, rien n'est pas défini en x0, mais elle a une limite. D'accord? Donc, si f admet une limite finie L en x0, je m'en t'a limite finie, m'en t'a point, m'en t'a valeur. Moi, je pousse l'infini ou la moins l'infini, donc valeur. Alors, la fonction g est définie sur i. La fonction g est définie sur i par g de x égale, chambre statinée g de x, g de x statinée f de x pour x différent de x et 0, ou la même statinée g de x et 0 égale à l. Donc, g de x égale à f de x pour x est différent de x et 0, ou g de x et 0 égale à l'imite dans la fonction de f en x0. Donc, je vais à cette fonction et continue sur r. Donc, on dit que g est appelé prolongement par continuité de f en x0. Donc, on dit que g est appelé prolongement par continuité de f en x0. OK ? Je vais à l'imite inshallah des applications et je vais à l'imite c'est un rappel court dans les théorèmes où je vais à l'imite comme les applications dans les autres vidéos et je vais à l'imite pour l'imite liée prolongement par continuité. Mais, je vais à l'imite f continue en l'imite a de i. Je vais à l'imite donc, l'imite f est une fonction définie sur i je trouve limite je trouve est-ce que la fonction f continue en a. J'ai l'imite de f de x lorsque x tombe vers un mois J'ai l'imite de f de x lorsque x tombe vers a plus J'ai l'imite f de a Donc, la fonction f est continue en a si limite en a moins de f de x égale bien sûr lorsque x tombe vers un mois égale limite lorsque x tombe vers a plus de f de x égale f de a Donc, on dit que f est contenu en un réel a de i bien sûr i est le domaine de définition de la fonction d'air f continue Donc, elle est continue. Quelle limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x égale à f de a ? Nous défierons la limite lorsque x tend vers a plus. Donc, on dit que f est continue à gauche en a. Donc, on a continue qui est plus gauche. Donc, si limite lorsque x tend vers a plus de f de x égale à f de a, on dit que f est continue à droite en a. Bien sûr, je vais demander des applications à demain, mais je ne vais pas m'oublier encore. Donc, on a dit qu'il y a une continuité d'une fonction. D'abord, on a sa boulot, on a dit qu'il y a une limite. D'accord. Donc, on a dit qu'il y a un limite. D'accord. D'accord. Alors, on a dit qu'il y a une limite. Alors, on a dit qu'il y a une limite. D'accord. D'accord. Donc, c'est bon. Je n'ai pas à la limite. Je n'ai pas à la limite diraçée en m'afrique avec. J'ai un détail. Sous-titrage ST' 501